Musique Bonjour Yann Bonjour Ralph, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, je ne me plains pas, regarde, je trouve que ça paraît que les journées commencent à allonger, on est plus proche du 12-12 au moins, puis au moins il ne fait pas noir à 4h30. C'est ça, oui, et on a eu du beau soleil aussi dernièrement, même s'il fait froid, on dirait juste d'avoir du soleil, ça nous montre le moral un petit peu. Absolument, absolument. Alors on est aujourd'hui, Ralph, avec Raymond Couamé et Robert Poirot. Bonjour les gars. Bonjour messieurs. Bonjour. Et aujourd'hui, on a invité Raymond et Robert pour discuter avec nous du mois de l'histoire des Noirs. Oui, c'est ça. Et ces deux nouveaux membres de l'équipe des services pédagogiques qui sont là, tout frais, tout nouveau, et ça nous aide à donner une perspective de salle de classe. Moi, j'aime ça quand on a des nouveaux membres sur l'équipe parce que c'est des gens qui viennent tout juste d'être en salle de classe et puis ça nous donne une infusion de réalité des fois, de qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Exactement. Peut-être une première question pour vous. Au sujet du mois de l'histoire des Noirs, est-ce que Robert, tu étais au secondaire? Oui, j'étais au secondaire. Et Raymond, ton expérience était plus au niveau? Oui, à l'élémentaire, oui. À l'élémentaire, oui. Et ma question générale, c'est comment vous abordiez le mode de l'histoire des Noirs quand vous étiez enseignant et comment on peut le faire? J'étais enseignant de maths et de chimie au secondaire. C'était moi quand même mouvementé parce que le cours, comme le cours de français, le cours d'histoire, les enseignants faisaient beaucoup de choses et on pouvait les voir sur les barbières, dans l'école, affichés, parlant des Noirs, des exploits des Noirs. Et parfois en chimie, de temps en temps, je pouvais faire une parenthèse si jamais on arrivait sous un dossier ou sous un concept où un Noir est intervenu. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup, ça, dans l'histoire de la chimie. Le principe du mois de l'histoire des Noirs tel que je l'ai souvent observé, on essaye toujours de mettre en avant des pionniers noirs, des grandes figures noires dépendamment des domaines. Moi, je pense que le fait que je sois enseignant de chimie, que j'ai eu un parcours dans le domaine de la chimie, ça faisait de moi déjà un modèle pour mes élèves dans ma salle de classe. C'est ce que j'allais dire, oui. Oui, tout à fait. Vraiment? Il faut dire qu'à l'élémentaire, nous, on vit la chose différemment et c'est beaucoup plus vivant parce qu'on implique tout le monde, tous les enseignants à cet événement. Moi, mon expérience personnelle, j'ai été impliqué aussi dans l'organisation d'une journée de l'histoire des Noirs. Donc, ce qu'on avait l'habitude de faire, on fait une assemblée, on détermine une date et on organise avec nos élèves. Donc, on fait des chorégraphies, donc des élèves qui font des danses et bien évidemment des danses d'origine africaine ou haïtienne. Et puis, on fait aussi des présentations de certaines personnalités. Donc, chaque élève peut passer et présenter une personnalité noire qui a marqué l'histoire. Et puis, dans l'école aussi, on a envoyé des objets et qu'on mettait dans la vitrine de l'école. Donc, pendant tout le mois de février, la vitrine est décorée de certains objets qui viennent de partout. Lorsque tu rentres dans l'école, tu peux voir déjà que c'est décoré. Et puis, sur les babillas aussi, on pouvait aussi afficher le nom de certaines personnalités qui ont marqué l'histoire canadienne. Donc, on fait comme un petit portrait. Dans les salles de classe aussi, moi particulièrement, je faisais un peu de l'art. Donc, j'ammenais mes élèves aussi à faire des portraits comme des masques. Donc, ils dessinaient comme des masques d'origine africaine. Donc, voici quelques intégrations que je pouvais aussi faire dans le domaine de l'art. On pouvait aussi l'intégrer dans le domaine aussi des études sociales, en français également. Donc, voici un peu mon expérience. Et comme je l'ai dit, c'est un peu plus vivant. Et on intégrait aussi nos collègues dans l'organisation de ces événements. Donc, qui nous aidaient aussi, surtout au niveau de l'Assemblée, au plan technique, au plan technologique. Donc, c'est ça. Alors, je me demande si vous avez comme des coups de cœur au sujet des ressources qui sont disponibles pour nous aider à souligner l'événement. Il y en a tellement de ressources qui circulent un peu partout sur les plateformes des écoles, du conseil, du ministère. Je ne pense pas que les ressources soient vraiment un problème. Mais je pense peut-être que c'est comment est-ce qu'on doit utiliser ces ressources à la suite qui peut peut-être être la véritable question à se poser. Je sais que je travaille avec le comité du mois de l'histoire des noirs dans la planification des activités qui vont se produire tout au long de ce mois. Et ça a été envoyé dans les écoles. C'est toute une documentation. Et il y a un padlet. Et sur ce padlet-là, il y a plein d'informations. Que ce soit par exemple des sites éducatifs et ressources pour le mois de l'histoire des noirs, on peut les retrouver sur ce padlet-là. Que ce soit des personnalités noires, on les a répertoriées là. Des contes africains, ils sont répertoriés aussi. Si on parle des chansons africaines, c'est répertorié de l'art africain, c'est répertorié. Alors je pense que c'est une très, très, très grosse ressource. Et je pense que rien qu'à partir de ces ressources, on peut avoir suffisamment de quoi meubler le mois de l'histoire des noirs. Il semble que c'est l'école Diana Dan qui a pris l'initiative de ce padlet-là, apparemment. Et en tout cas, je voulais juste mentionner ça. C'est superbe. Je discutais avec Raymond et puis il m'a parlé de cet historien Amadouba. Il est à l'université du Nipissing. Et il dit que l'histoire des noirs, c'est d'abord l'histoire du Canada. Il dit que donner des cours à ce sujet permettrait non seulement de rétablir les faits, mais également de reconnaître l'apport des personnes noires à l'histoire du Canada. Depuis 1604, que les noirs sont au Canada, beaucoup de gens ne savent même pas ça. On voit les noirs comme s'ils sont arrivés de l'immigration il y a quelques années. Donc c'est des choses que vraiment c'est important. Si on pouvait connaître l'histoire de quelqu'un, ce n'est pas en un seul jour, ce n'est pas en un seul mois. C'est tout un processus. Alors, comme il dit, si on pouvait le mettre aussi dans le cours de l'histoire, puisque c'est l'histoire du Canada, alors ça permettrait aux gens de connaître davantage. Il dit que le problème du racisme, c'est parce qu'on ne connaît pas l'autre. Si on connaissait l'autre, le racisme n'existerait pas. Alors, la connaissance de l'histoire de quelqu'un éliminerait beaucoup de problèmes. Oui, pour abonder dans le même sens que Robert par rapport aux ressources, il faut dire qu'il y a une panoplie de ressources. Mais le plus important, c'est de savoir aussi les utiliser. Le conseil aussi a établi, a envoyé des ressources aux clés à main, aux écoles. Donc, chaque semaine, il y a des activités à réaliser. Le but même de ce mois de l'histoire des Noirs, c'est de souligner les expériences, les contributions et les espoirs des citoyens des communautés noires. L'expérience de Jean-Augustine, qui est la première femme noire à être élue à la Chambre des communes, Elle était éducatrice et elle a dit, et je cite, « J'étais une éducatrice. En faisant mes cours, j'ai constaté que les programmes d'études mentionnaient très peu de choses sur les Canadiens et les Canadiens d'origine africaine. S'il y avait une référence, elle était dans une note, en bas de page ou en marge. Ça veut dire qu'on ne faisait pas trop mention de la contribution dans les ressources pédagogiques. Donc, c'est rare que tu vas trouver des ressources pédagogiques où on mentionne ces contributions, alors que plusieurs personnes, plusieurs soldats, plusieurs personnalités ont contribué aussi. Donc, c'est le but vraiment de l'histoire de ce mois-là, pour souligner ces expériences, ces espoirs, les contributions aussi dans l'histoire canadienne. Ça soulève un bon point aussi, c'est qui devrait célébrer le mois de l'histoire des Noirs? Robert, tu disais l'autre jour, c'est comme si c'est ton anniversaire, c'est ta fête, qui va te fêter? Est-ce que c'est toi-même que tu te fêtes? Non. Ça va être tes amis, tes collègues et tout ça. Donc, je pense que quand vous dites que ce n'est pas juste les ressources, c'est la façon de les utiliser, bien, une des façons, c'est ça, c'est que tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est comme ça, je pense que ça donne un exemple aux jeunes, que c'est pour tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, la contribution de toutes les personnes qui sont au Canada depuis les 16 ans. Et ça donne aussi l'idée aux profs que c'est peut-être pas juste un mois dans l'année qu'on devrait souligner ces choses-là. Si au secondaire, j'enseigne au deuxième semestre, OK, pas de problème, c'est le mois de février, on fait ça. Mais si j'enseigne au premier semestre, un cours d'histoire ou un cours de français, est-ce que ça veut dire que je n'en parle pas? À un moment donné, il faut qu'on se dise, je vais mettre des choses dans mon enseignement qui vont souligner la contribution de différentes personnes, de différentes communautés au Canada. Et puis, de cette manière-là, ça va revenir à chaque année. Si on ne le planifie pas, ça ne revient pas. Exactement, Raph. Donc, si on ne le planifie pas, ça ne revient pas. Et comme je dis, on est en train de travailler en comité du mois de l'histoire des Noirs avec les animatrices culturelles. La stratégie, c'est qu'on doit trouver des activités qui vont se passer tout au long de l'année, non pas seulement pendant le mois de l'histoire des Noirs. Qui célèbre qui? Du coup, ça nous amène à la question de l'équité et ça nous amène à la question de l'inclusion. Je pense que, surtout dans le monde de l'éducation, on insiste beaucoup et de plus en plus sur l'équité. Et qui parle d'équité, parle d'inclusion. Et qui parle d'inclusion, parle de l'acceptation des différences. Alors, si on choisit juste un mois pendant 12 mois pour parler des Noirs, pendant 11 mois, est-ce qu'ils sont inclus? Est-ce qu'il y a l'équité là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? C'est autant de questions qu'on pourrait se poser et se dire, est-ce que ça valait le coup d'avoir un mois de l'histoire des Noirs? Alors qu'en fait, c'est eux qui ont bâti l'histoire du Canada. Non, tout à fait. Et puis, je pense que ce que tu soulignes là, c'est que, est-ce que les activités impliquent tous les élèves? Est-ce que ces activités-là peuvent se faire à d'autres moments de l'année que juste au mois de février? Et puis, de cette manière-là, je pense que ça va inculquer chez les élèves que ces personnes-là sont importantes. Parce que sinon, si c'est juste le mois et puis qu'on n'en parle pas le reste de l'année, ça ne donne pas la même importance à ces gens-là. Surtout, oui, je ne m'excuse surtout pas parce que c'est comme si on est en train de chercher à les inclure dans l'histoire du Canada, alors qu'ils sont en fait l'histoire du Canada. Raymond, est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit mot de tes souhaits pour le reste du mois de l'histoire des Noirs? Puis, si on suit la veine de Robert le reste de l'année pour souligner finalement la contribution des Noirs au Canada? Oui, j'aimerais revenir un peu sur la question de qui célèbre qui, qui doit célébrer. C'est une question assez fondamentale. Et puis, si on laisse seulement les Noirs se célébrer, admettons que dans une école, il n'y a pas de Noirs, donc il n'y aura pas de célébration. Donc, tout le monde doit s'impliquer, donc pour plus d'inclusion, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, ce n'est pas l'affaire seulement des Noirs qui doivent se célébrer. Donc, c'est ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça. Et puis, je pense que depuis des années aussi, on fait les célébrations dans les écoles et ça ne devrait pas seulement s'arrêter entre les quatre murs de l'école. Cette célébration doit se vivre tout au long de l'année. Si on veut parler d'équité, si on veut parler d'inclusion, on devra aussi le sentir dans la collaboration au sein des membres de la communauté scolaire, au sein des élèves. Donc, promouvoir cette équité, promouvoir cette inclusion dans nos écoles. Très bien dit, Raymond. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour nous aider avec cette belle célébration du mois de l'histoire des Noirs. Le plaisir pour nous. Merci de nous avoir invités. Merci, Robert. Merci, Raymond. Merci. Ah, yeah. Flash, Smart Notebook, comment ça? Bien, qu'est-ce qui se passe dans un aide pédago? Ah, Ralph, je vois tellement de demandes et je me sens mal pour les gens parce que les gens cliquent des choses et ça ne marche pas. C'est comme vraiment frustrant et on peut se poser la question, mais comment ça ne marche pas quand tu cliques sur un icône dans des fois dans un cours d'un EAV, mais des fois, c'est même comme des liens à des sites externes et tout le site ne fonctionne carrément pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, Ralph? Quand Adobe a décidé de mettre fin à Adobe Flash, ça fait deux ans de ça. Ils ont pris la décision, mais les choses fonctionnaient bien et tout ça, donc on n'y pensait pas. Mais là, tout à coup, le dernier jour de fonctionnement de Flash, c'était le 31 décembre 2020. Instantanément, toutes les choses qui utilisaient Flash ont cessé de fonctionner. Donc, les gens ont remarqué dans l'EAV, par exemple, il y avait des contenus là-dedans, les interfaces élémentaires avaient beaucoup de liens à des sites web qui utilisaient Flash. On a eu beaucoup de demandes aussi au sujet de Smart Notebook, parce que les objets interactifs qu'on a dans Smart Notebook, on peut juste importer, on peut rouler un dé, on peut crever des ballons pour voir le texte qui est derrière le ballon et tout ça. C'est tout fait avec Flash. Alors là, ces choses-là ne fonctionnent plus dans Smart Notebook. Donc, on a une solution temporaire que les gens peuvent utiliser, le logiciel Active Inspire, qui est disponible dans le centre logiciel. Mais éventuellement, ce logiciel-là aussi va cesser d'utiliser Flash, parce que c'est comme n'importe quelle plateforme ou n'importe quel logiciel. Quand tu arrêtes de faire des mises à jour, la plupart des mises à jour, c'était pour la sécurité. Alors, tu arrêtes de faire des mises à jour, ça veut dire que la sécurité va détériorer et très rapidement, des fois, avec les changements qui se font. Donc, ça devient un risque de sécurité au réseau d'avoir des objets, des sites qui utilisent Flash. Alors, c'est remplacé par HTML5 et dans beaucoup de sites web, ils ont déjà pris cette mesure-là de dire, OK, je prends HTML5 au lieu de Flash et ils ont converti. Mais pour les quelques sites qui restent, il va falloir qu'ils la fassent dans les prochains mois. Tu sais, on a nos rencontres mensuelles avec le Centre Franco, les gens qui sont responsables de l'apprentissage en ligne avec EAV en particulier. On a des nouvelles là-dessus, Ralph. La réalité, c'est que le Centre Franco a eu un contrat pour refaire beaucoup du travail et qui a été refait. Alors, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de nouveaux cours finalement qui ont été comme adaptés. Puis, la liste est là. Alors, il y en a quand même beaucoup. Tu as vu, il y a huit cours de maths et il y en a plusieurs. OK. Oui, merci. L'autre chose que moi, je voulais souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles. Qui, soudainement, ont des équipes, des teams de classe qui disparaissent. Et c'est un grand mystère. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. En fin de compte, c'était des personnes qui faisaient de la suppléance à la fin de la journée. Quand ils avaient terminé, parce qu'ils continuaient à avoir des notifications pour les classes où ils avaient fait de la suppléance, ils sont allés à cette page-ci et puis ils ont supprimé la classe. Mais ce n'est pas supprimé juste de leur affichage. C'était supprimé pour tout le monde. Donc, la classe n'était plus accessible. Il a fallu faire une demande à aide informatique pour restaurer la classe, qui est possible. Mais, tu sais, dépendant de combien de documents et tout ça que tu avais dans ton équipe, dans Teams, ça pouvait prendre jusqu'à une heure, des fois, pour restaurer ou plus. Donc, c'est juste ce message-là, c'est qu'au lieu de supprimer une équipe, si vous ne voulez plus être membre de n'importe quelle équipe dans Teams, il y a cette fonction où vous pouvez aller cliquer sur les lips et choisir de quitter l'équipe. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment. Donc, c'est ce qu'on recommande aux gens qui font de la suppléance à la fin de la journée ou de la semaine de votre séjour dans cette école. Si vous n'avez plus besoin de cette classe-là, vous pouvez la quitter. C'est ça, la prochaine fois que vous allez faire de la suppléance, la direction va toujours vous ajouter comme propriétaire pour que vous puissiez faire votre travail. Puis, au début, tu parlais du problème qui est finalement que, tu sais, les gens veulent arrêter des notifications. Puis, on peut désactiver les notifications pour, justement, empêcher qu'à chaque fois que quelqu'un met un nouveau commentaire dans une conversation du canal, qu'on a ce fameux pas. Exactement. Peut-être que la semaine prochaine, on pourrait parler de comment régler les notifications. Oui. Même endroit, même heure. Et puis, je te souhaite une bonne fin de semaine. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Super, Ralph. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501